allez barons vous êtes là on se donne rendez vous pour le premier épisode des aventures du doc comme vous pouvez le constater on n'est pas dans la chambre puisque on est à venise sur la place saint marc il ya la basilique et le campanile juste derrière moi on va passer trois jours dans cette magnifique ville la sérénissime je vais être votre guide un petit peu particulier mais surtout votre capitaine c'est parti générique venise c'est la sérénissime la cité des doges fondée en 568 après jésus-christ suite à l'invasion de la lombardie elle fut le haut lieu de la république de venise une cité forte qui a fondé son pouvoir sur la puissance militaire et maritime venise c'est également une ville de marchands et d'explorateurs comme marco polo qui a vécu sur place je commence mon voyage là où tout débute à venise sur le grand canal l'artère principale le coeur battant de la ville il y a deux moyens de naviguer sur le grand canal soit par le biais du vaporetto une sorte de métro de l'eau publiques et accessibles soit un taxi privé fait de bois mais les prix étant excessifs et mes bourses vides ça sera pour une prochaine fois qu'importe la vue reste la même avec de sublimes palais vénitiens qui veillent sur le grand canal et inversement ma destination est simple la place saint marc après quelques minutes de traverser je sors à l'arrêt du pont de la cadamia le pont de la cadamia c'est l'un des quatre ponts qui traverse le grand canal je marche alors dans les rues et je tombe sur des gondoliers c'est vraiment le symbole de la ville de venise ça fait partie de la tradition et plus tard dans le blog j'irai moi même sur une gondole je marche encore quelques minutes et j'arrive sur la place saint marc napoléon disait que la place était le plus élégant salon d'europe saint marc a évangélisé la ville au premier siècle après jésus-christ car un ange lui aurait dit qu'il trouverait le repos dans cette dernière deux marchands vénitiens volèrent les reliques de saint marc en 830 en égypte pour les ramener dans la basilique on retrouve également le campanile de 98 mètres de haut c'est une tour de garde et l'édifice date de 1912 en plus de la basilique et du campanile il y a également la tour de l'horloge surmontée du lion de saint marc avec une cloche et comme son nom l'indique c'est une horloge elle indique leur l'édifice date de 1499 on retrouve sur la basilique les quatre chevaux de cuivre de constantinople ramené en 1204 suite à la quatrième croisade c'est un trophée de guerre bon les barons comme vous pouvez le constater je suis sur la place saint marc il ya la basilique derrière le campanile c'est tellement beau que je suis en sueur c'est vous dire il faut savoir que cette place elle a été longtemps menacée à cause des putains de pigeons car il y avait des marchands itinérants qui a gagné leur vie en vous vendant des graines le problème c'est qu'ils chiaient sur la basilique et ça l'a bousillé quoi là il ya le café florian qui est l'une des adresses les plus connues de venise et on va aller visiter la basilique maintenant suivez moi les barons pour visiter la basilique il suffit d'acheter des billets sur internet ou bien de faire la queue c'est un édifice qui date de 828 reconstruit en partie en 976 suite à l'incendie du palais des doges selon la légende ce n'est pas saint marc qui repose sous l'autel de la basilique mais plutôt alexandre le grand il y a de magnifiques mosaïques d'or qui représentent des épisodes marquant du christianisme il ya également des ornements byzantins ramenés à venise après la quatrième croisade comme les chevaux ou le paladoro malheureusement je n'ai pas pu plus filmer la basilique car elle allait fermer dix minutes seulement après mon arrivée je vous en conjure ne faites pas la même erreur que moi après cette visite rapide mais intense je me suis dirigé vers le palais des doges que vous pourrez admirer de l'intérieur plus loin dans le vlog j'ai apprécié de là où j'étais la lagune de venise et les différentes îles qui la composent par la suite je me suis baladé dans les différentes rues du centre à proximité de la place saint marc il y a de nombreuses boutiques de vêtements parfois de luxe de la maroquinerie et son lot de boutiques souvenirs mais il y a surtout de nombreux magasins spécialisés dans les masques vénitiens puisque chaque année en février la ville organise son carnaval une fête traditionnelle qui remonte à plusieurs siècles dix jours avant le mercredi décembre quand je me balade dans venise j'ai tendance à oublier que cette ville est construite sur l'eau soutenue par des millions de piliers du fait de cette marche j'avais la gorge particulièrement sèche je me suis rendu au café florian véritable institution de venise un établissement natant de 1720 là-bas je me suis rassasié avec un pastis qui a coûté 15 euros soit le prix d'une bouteille de ricard 15 putains d'euros je peux vous le dire que je l'ai savouré jusqu'au bout bon les barons je suis au café florian c'est l'institution dont je vous ai parlé tout à l'heure j'ai pris un petit pastis j'ai dû hypothéquer ma baraque pour le boire mais bon à votre santé les barons mais au diable ce ricard à 15 euros la vue était magnifique avec le coucher de soleil sur la place saint marc le café florian a vu son lot de personnages illustres comme goethe casanova ou encore alfred de musset à défaut de boire un verre dedans il faut au moins aller le voir je me suis ensuite dirigé vers le pont de l'académia et je suis tombé sur la boutique pied d'atterré qui vend des furlan chaussures typiques de couleurs des gondoliers ce sont des chaussures traditionnelles faites de velours malheureusement la plupart des gondoliers portent aujourd'hui des nikes minables triste époque où le lait remplace le beau on peut trouver des furlan à 50 euros et c'est très confortable je vous les conseille j'ai donc traversé le pont de l'académia en quête d'une sympathique trattoria pour le repas du soir pour cela je me suis rendu dans le quartier de dorsoduro qui est un quartier résidentiel et étudiants typiques avec beaucoup moins de touristes en somme c'est un quartier dortoir c'est beaucoup plus calme et le soir il ya de nombreux bars typiques ouverts j'ai mangé dans la trattoria alvecchio forner très bon rapport qualité prix le patron par contre c'est un vieux briscard c'est un vieux de la vieille soit ils t'aiment bien et il t'offre des trucs moi il m'a offert un limoncello ce qui est fort sympathique soit il te méprise donc c'est à double tranchant mais c'est très bon bon les barons je suis dans un restaurant typique vénitien je vous mettrai le nom j'ai un limoncello offert par le patron j'ai pas hypothéqué cette fois ci ma baraque pour le boire il est pour vous après ce bon repas et ce verre de limoncello j'ai décidé de marcher dans les rues de venise de nuit avant de rentrer à mon hôtel c'est particulièrement agréable de marcher dans venise la nuit car déjà les rues sont désertes il ya beaucoup moins de touristes et on a l'impression que la ville est absorbée par une sorte de voile de mystère ce qui la rend encore plus belle venise surtout la nuit ce n'est absolument pas craignant il n'y a pas du tout d'insécurité tu ne vas pas te faire retourner le paloteau à chaque coin de rue et quand tu arrives sur la place saint marc il y a encore même très tard le soir que ce soit minuit ou une heure une ambiance bon enfant on sent véritablement la dolce vita à venise et surtout dans la venise de nuit il ya beaucoup de bars ouverts de trattoriats qui le sont aussi et c'est très agréable de pouvoir marcher dans cette magnifique ville de nuit et bien salut à tous c'est le doc on se donne rendez vous pour la deuxième journée je vais aller visiter les îles qu'il y à côté de venise murano burano ça va être sympa mais avant toute chose je vous montre la vue qu'il y a de la chambre comme vous pouvez le constater il fait un petit peu moins beau mais ce n'est pas la pluie qui va nous arrêter on se retrouve de suite au vaporetto les barons j'ai donc pris un autre vaporetto au pont de l'academia pour me rendre cette fois ci à la place saint marc là bas je devais reprendre un autre vaporetto direction burano sur le trajet en vaporetto pour me rendre à la place saint marc j'ai pu admirer de nombreux palais vénitiens notamment celui de barbarigo datant du 16e siècle ses façades sont ornées de mosaïques de verre fabriqués à murano c'est un véritable bijou qui ne perd rien de sa splendeur même en cette journée de mauvais temps de mon point de vue c'est l'un de mes préférés qu'il y a sur le grand canal un peu plus loin je suis passé devant le tristement célèbre palais dario selon la légende il serait hanté depuis le 15e siècle suite au suicide de la fille du premier propriétaire giovanni dario ambassadeur de venise à constantinople le célèbre réalisateur woody allen voulait racheter le palais il a notamment visité mais il s'est désisté parce que dix personnes ont trouvé la mort dans ce dernier le trajet n'est pas bien long et il passe d'autant plus vite parce qu'on ne cesse de voir des merveilles alors la plupart des palais sont habitées par des très anciennes familles vénitiennes et d'autres servent d'hôtel c'est pour ça que certains ont été reconvertis en hôtel de luxe c'est par exemple le cas de celui qui actuellement à l'image qui s'appelle l'hôtel centurion et qui est juste splendide j'arrive ensuite devant l'hôtel métropole un 5 étoiles où vivaldi a plusieurs fois donné des cours de musique c'était également l'hôtel favori de sigmund fred ce qui est plutôt bien avec le vaporetto c'est que ça fout pas la gerbe ça rend pas malade même quand on a le mal des transports et le mal de mer il ya des places assises absolument pour tout le monde et la traversée ne dure que 45 minutes les premières installations à burano ça remonte à l'empire romain même si ça s'est développé après la chute du dit empire et c'est surtout connu à la fois pour sa dentelle et pour ses maisons colorées typique alors selon la légende les maisons sont colorées pour que les pêcheurs puissent reconnaître leur propre foyer tard le soir quand ils se rentrent de la pêche ou lorsqu'ils ont bu comme des trous et qui seront comme des queues de pelle en parlant de boisson je me suis arrêté au restaurant gâteau nero c'est extrêmement bon ce qui est intéressant c'est que le restaurant est jumelé avec un autre qui se trouve en angleterre je vous le conseille même si les prix sont un petit peu élevé malheureusement mais c'est très bon après ce bon repas j'ai décidé de reprendre ma visite de l'île de burano mais il faut comprendre que la visite de l'île le tour complet ne dure seulement que quelques heures de ce fait si vous avez un temps limité à venise par exemple le temps je sais pas moi d'un week end n'allez pas spécialement à murano et burano seulement si vous êtes sur venise pendant trois jours même si ça reste dommage dans la mesure où burano est un petit bijou de par le biais des maisons colorées et de par le biais de leur artisanat la dentelle de burano qui était reconnue dans toutes les cours européennes parce que le roi louis 14 avait refusé que la dentelle puisse être vendue en france car ça rentrait en concurrence avec la dentelle française mais si tu t'en fous clairement de la dentelle et des maisons colorées et bien ne reste pas plus longtemps que ça à burano et faut qu'à l'histoire sur venise directement même si c'est dommage de rater cette île j'ai donc repris le vaporé tôt et il me semble que le trajet retour est un petit peu plus court que l'allée donc il faudrait compter entre 35 et 40 minutes sur le trajet du retour je suis passé devant le cimetière de saint michelet qui a été terminé en 1837 c'est le cimetière de venise l'île des morts il a été initié par napoléon bonaparte qui voulait agrandir le cimetière de venise alors il ya un certain nombre de personnalités qui sont enterrés sur place notamment christian doppler celui qui a théorisé l'effet doppler comme vous pouvez le constater sur les images c'est un cimetière très particulier avec des fortifications et des cyprès et ça me fait penser au tableau de arnold bucklin l'île des morts qui a été peint en 1886 je vous le mettrai directement à l'écran et on retrouve certaines similitudes notamment la présence des cyprès et des fortifications c'est un lieu assez étrange le cimetière n'est pas très loin de venise il doit être exactement à dix minutes et j'ai ensuite visité un certain nombre de quartiers bon les barons on est dans le quartier de cana gerio c'est le quartier juif c'est là où il y a beaucoup de commerçants d'artisans c'est aussi le quartier un peu bobo de venise on est en train de le visiter je vous montre tout ça cana gerio c'est un quartier qui est résidentiel il ya très peu de touristes et lorsque je marchais dans les rues je me suis rendu compte d'un des problèmes de la ville c'est que de plus en plus de vénitiens quitte venise parce qu'il ya des problèmes inhérents au fait de vivre à venise va te faire livrer un piano à queue dans cette ville mais aussi parce que il y a un tel tourisme de masse que venise commence à ressembler à un disneyland à ciel ouvert alors c'est facile à dire puisque moi même je suis touriste mais il ya un cercle vicieux les vénitiens quitte la ville ils gardent leurs biens immobiliers pour en faire des locations ou des airbnb et ça attire encore plus de touristes donc la ville perd son charme petit à petit car les vénitiens la quittent je suis ensuite passé devant le rialto c'est le plus ancien pont qui traverse le grand canal il devait être réalisé par michel ange mais au final c'est antonio da ponte qu'il a réalisé en 1591 qui dit venise dit forcément gondole ça fait partie du folklore de la ville alors les tarifs sont les suivants vous avez le tour standard à 100 euros les 30 minutes et ensuite vous avez d'autres tours à 150 voire 200 ou 250 euros ça dépend du circuit et de ce que fait le gondolier par exemple chanter une gondole c'est toujours noir ça fait dix mètres de long 1,38 mètres de large et sur chacune d'entre elles il y a ce qu'on appelle et désolé pour l'accent misérable il fourreau des prurats qui signifie la figure de proue et ça représente à la fois le grand canal les différentes îles qui composent venise et le pont du rialto sur la gondole il y a le gondolier au 16e siècle c'était transmis de père en fils on ne pouvait pas devenir gondolier comme ça et à partir de 1980 c'est désormais un concours où on regarde la capacité du candidat à naviguer et à être particulièrement courtois avec les touristes mon gondolier m'a amené sur le grand canal mais aussi devant une fabrique de gondoles et surtout si j'ai un conseil à vous donner c'est de prendre votre gondolier dans des endroits où il y a très peu de touristes sinon vous allez vous retrouver dans des bouchons de gondoles et ça serait dommage ça perdra tout son charme après cette balade je suis retourné à mon hôtel qui s'appelle le Capizani c'est un ancien palais des doges j'ai mangé sur le toit et je me suis pris une petite bouteille de limoncello que j'exhibe fièrement et c'était la fin de la deuxième journée ultime journée à venise c'est le troisième et dernier jour c'est passé beaucoup trop vite je suis en forme j'ai dormi comme un bébé car j'ai siroté du limoncello jusqu'à pas d'heure hier c'est excellent en plus il était bien frais et pour cette dernière journée j'ai acheté des billets pour un concert de musique classique avec un répertoire de vivaldi notamment dans le musée de la musique qui se trouve non loin du pont de l'academia dans une église ça va être sublime ça va parfaitement conclure ce magnifique séjour à venise et demain c'est le départ pour florence et ça va être l'épisode 2 des aventures du doc là aujourd'hui on va aller visiter le palais des doges et faire un dernier tour dans la ville notamment pour faire quelques petites emplettes je vais également essayer d'aller dans un restaurant qui est très apprécié par les gondoliers je vous amène de suite c'est parti les barons et voilà le limoncello que j'ai bu hier les barons je l'ai acheté dans une supérette qui est tenu par un chinois à côté de l'hôtel ça a fait le taf il était très bien un petit peu un petit peu frais il avait mis dans un dans un petit frigo excellent je me suis bardé le troisième et ultime jour il faisait particulièrement beau à venise c'était très agréable je suis allé sur le pont de l'academia puis ensuite sur la place saint marc il y avait le vent frais du matin et la chaleur c'était juste parfait et en cette dernière journée j'ai commencé par visiter le palais des doges le haut lieu de l'exercice du pouvoir politique dans la république de venise le palais des doges a été construit en 1340 c'est le lieu de l'exercice du pouvoir politique et le lieu de résidence des doges de venise qui était élu il faut comprendre qu'il y a eu un premier palais des doges mais qui a été ravagé par les flammes en 976 donc la version qu'on connaît aujourd'hui c'est la reconstruction de ce premier palais sur ces images vous pouvez contempler la cour du palais des doges pour y accéder rien de plus simple il suffit de passer par la porta de la carta qui signifie littéralement la porte de papier oeuvre réalisée par l'architecte vénitien bartholomeo bonne bon derrière moi les barons il ya l'escalier monumental avec une statue de mars et de neptune il est plus utilisé aujourd'hui car c'est pour tout simplement le préserver magnifique l'escalier des géants c'était pas pour les pleutres c'était surtout pour les personnalités illustres qui venaient à venise et au palais des doges et on peut voir donc mars le dieu de la guerre et neptune dieu de la mer j'ai ensuite monté les escaliers pour admirer la cour en hauteur et je suis tombé sur un objet curieux qui est une bouche de délation il faut comprendre que la république de venise est un état extrêmement policier et on pouvait balancer n'importe qui il suffisait juste de mettre une lettre de délation dans cette bouche et ça allait être analysé plus tard avec une enquête etc donc ça rigolait pas à venise et cet objet aurait eu beaucoup de succès en france ces deux dernières années pour ensuite continuer la visite au palais des doges il faut emprunter l'escalier d'or de style classique fait d'or bien entendu il porte particulièrement bien son nom et il était surtout utilisé pour les réceptions notamment lorsque henry 3 a été reçu à venise en 1574 la visite du palais est juste extrêmement intéressante et on ne peut que constater de la richesse des lieux notamment en analysant les différents plafonds qui représentent soit des scènes issus de la mythologie soit de l'histoire de venise et c'est à ce moment là qu'on comprend à quel point la république de venise via le pouvoir du doge était extrêmement puissante puisqu'il n'y avait pas d'unification de l'italie l'italie n'était pas un pays unifié c'est arrivé que bien plus tard en 1848 avec garibaldi donc la république de venise était une cité qui pesait véritablement dans la région voire même dans toute une partie de l'occident et il faut également noter que ce pouvoir là et bien c'était au prix d'une répression terrible parce que la république de venise c'était un état policier extrêmement répressif et dans le palais il y a différentes salles ou des dalles secrets qui emmènent dans des endroits ou des salles où il y avait un pouvoir occulte qui était réalisé il y avait le pouvoir que tout le monde pouvait voir en assemblée et celui qui était caché avec des éminences grises etc donc venise pour la comprendre il faut bien souligner cet aspect là de la politique de la cité de l'époque c'est à dire un pouvoir très répressif très fort forcément on retrouve partout le symbole de la ville le lion de saint marc avec donc des ailes puisque c'est un lion ailé une auréole il ya souvent un livre et une épée l'épée représente la guerre et le livre la paix en parlant de guerre et de paix il est alors possible de se demander si la république de venise était belliciste en réalité pas tellement puisqu'elle essayait de vivre en paix et en harmonie avec ses voisins afin de pouvoir commercer avec eux néanmoins la république de venise a profité des croisades pour étendre son empire mais elle utilisait plutôt la diplomatie dans le palais des doges il est possible de voir une collection d'armes de l'époque assez impressionnante après ma visite de l'armurie je suis arrivé dans la salle du grand conseil 53 mètres de long 26 mètres de large et 10 mètres de haut c'est le lieu par excellence des assemblées et de l'exercice du pouvoir politique dans ce palais des doges dès que l'on rentre on est saisi par les différentes fresques notamment le paradis peint par tintoré mais il y a également des épisodes marquants de l'histoire de venise et sur les plafonds il y a tous les doges qui se sont succédés les uns après les autres c'est là qu'on se rend compte de la puissance de la république de venise alors dans la salle il y a un petit détail troublant puisque comme je l'ai dit précédemment il y a tous les doges qui sont représentés cependant le 55e marino falerio est couvert d'un drap noir cela s'explique par le fait qu'il a trahi venise avec gênes qui était une ville ennemie par conséquent il a été exécuté devant l'escalier monumental et son nom a été couvert d'un famille jusqu'à nos jours il fallait bien une ombre au tableau puisque dans l'une des salles il y avait une sorte de merde post moderne qui gâchait la beauté des lieux la suite de la visite n'est autre que la prison du palais des doges mais avant de regarder tout ça il convient de parler d'un personnage très important son nom Giacomo Casanova alors lui clairement tu l'aurais pas présenté à ta sœur aventurier séducteur il se retrouve en prison car il a couché avec la femme d'un notable puissant de la ville qui l'a dénoncé puisque le système de venise était basé sur la dénonciation par conséquent il est jeté dans la prison qui est juxtaposé au palais des doges mais tu imagines bien que ce giga chad de Casanova il va pas rester en prison et ramasser la savonnette c'est pour ça que le 31 octobre 1756 il s'évade avec le père Baldi lui par contre c'est un pied nickelé car il perd son sac et son chapeau dans l'entreprise mais les deux hommes sont libres c'est le retour des aventures de Casanova la prison était surnommée la prison de plomb parce qu'il y avait des plaques de plomb sur le toit donc en été il faisait très chaud et en hiver très froid vivre dans cette prison ou du moins survivre c'était pas une jolie balade avec une dame et un caniche c'était clairement l'enfer venise c'était pas de la tarte des fois donc là on se trouve dans une cellule de la prison directement les prisonniers les plus riches avaient le droit de traitement de faveur ils pouvaient amener des vêtements et de la nourriture de l'extérieur mais par contre les plus pauvres c'était le régime 5 et ils risquaient de bouffer des graines le pont qui relie le palais des doges à la prison c'est le pont des soupirs qui porte bien son nom parce que le condamné soupirait en sachant qu'il allait finir sa vie en prison après la visite du palais des doges je suis allé manger dans un restaurant qui s'appelait baccaro mania bevitaci ça faisait des tapas en tout genre tous très bons avec du poisson de la mozzarella des champignons les employés étaient super sympa pareil pour les patrons ils m'ont même offert un verre d'apérole ce qui est fort sympathique de plus le restaurant était fréquenté par des gondoliers et ça c'est un conseil que je peux donner pour la plupart de vos voyages essayez d'aller dans des restaurants qui sont fréquentés par des locaux et non pas seulement par des touristes parce que c'est gage de qualité si c'est validé par les locaux après le repas direction l'opéra de venise alors là on est devant la fenice et c'est l'opéra de venise style néoclassique on va le visiter l'opéra de la venice a été fondé en 1792 fenice en italien ça signifie le phénix créature mythologique qui renaît de ses cendres c'est d'ailleurs l'emblème de l'opéra mais pourquoi le phénix en emblème et bien parce que l'opéra a brûlé deux fois au cours de son histoire la première en 1836 et la seconde en 1996 d'ailleurs pour aller plus loin la fenice a été construit pour remplacer le théâtre scène benedetto qui avait brûlé en 1773 ça veut dire que le feu fait partie intégrante de l'histoire de l'opéra la version que vous voyez actuellement à l'image date de 2003 et ça montre qu'on est encore capable de créer des belles choses quand on a envie de les faire d'ailleurs pour la petite anecdote le second incendie de 1996 est d'origine criminelle il y avait des travaux dans l'opéra et les mecs avaient des pénalités de retard donc ils se sont dit il vaut mieux foutre le feu à l'opéra que de les payer très mauvais calcul je marche ensuite vers l'arsenal de venise c'est le chantier naval de la république de venise construit en 1104 puisque la ville était une puissance maritime non négligeable le chantier naval était juste immense il fait trois kilomètres en tout et ça employait jusqu'à 16000 personnes déjà à l'époque il y avait un travail à la chaîne un taylorisme avant l'heure avant de rentrer à mon hôtel et d'assister aux concerts de musique classique j'ai décidé de boire un dernier verre à l'intérieur du café florian qui est sublime à l'intérieur notamment du fait des peintures cette fois ci j'ai pris un gin tonic et pas un pastis bon les barons je me suis rendu à l'hôtel car j'ai marché 15 kilomètres je suis mort j'ai poncé la ville c'était magnifique et là pour conclure le séjour je vais me rendre au concert de vivaldi c'est pas le vrai vivaldi il est mort depuis longtemps il a plus mal aux dents mais des musiciens qui reprennent les plus grands morceaux de ce dernier ça va être sublime j'en suis sûr par contre je ne vais pas filmer la représentation car je n'ai jamais compris le concept de filmer des concerts ou bien des événements nocturnes comme des feux d'artifice bordel ceux qui font ça vivez l'instant présent arrêtez de le filmer parce que déjà vous vivez pas l'instant le filmant vous voyez le phénomène par le biais de votre écran donc c'est un peu triste ça fait chier les gens derrière vous ça embête les musiciens la plupart du temps parfois même ils demandent à ce que ça soit pas filmé donc je vais pas le faire par contre je vais faire quelques prises de vue du lieu en lui-même qui est magnifique peut-être des instruments si j'ai l'occasion et je vous mettrai en fond sonore les morceaux qu'ils ont interprété et j'en suis sûr que ça va vous plaire les barons et j'en suis sûr que ça va vous plaire les morceaux qu'ils ont interprété et j'en suis sûr que ça va vous plaire les barons Bon, les barons, le concert est terminé et c'est également la fin du séjour. Venise, c'était magnifique, trois jours. J'espère que ce vlog vous aura plu, mais on se retrouve très rapidement pour l'épisode 2 à Florence. Je pars demain, mais avant, je vais siroter mon petit Bellini avec le Grand Canal derrière. Bonne soirée, les barons, et on se retrouve très bientôt.